Une centaine de personnes qui ont tenté ce matin de marcher de la place des martyrs vers la place de la Concorde Nationale, ex-1er mai, ont été empêchées par un dispositif des forces de l'ordre. Le président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, Saïd Saadi, et le président d'honneur de la Ligue Algérienne de Défense des Droits de l'Homme, Aliyah Abdelmour, participe à cette manifestation initiée par ce qu'on appelle la Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie. Le dispositif des forces de l'ordre est moindre que celui déployé lors des tentatives de marche du 12 et du 19 février dernier. Le constat des journalistes Saïd Saadi, président du RCD, qu'on voit à l'image, monté sur un véhicule de police. Un autre groupe, une quarantaine de personnes venues des quartiers environnants, dont la Casbah, se sont également rassemblées, manifestant leur désapprobation à cette marche. Ce groupe scandait des slogans favorables au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pris par un malaise, un député du RCD a par ailleurs été évacué par la protection civile vers l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Dahou Oult-Kabliya, avait pour rappel indiqué jeudi dernier qu'aucune demande de marche à Alger pour ce samedi n'a été déposée au niveau des services concernés. Aucune demande, je cite, n'a été déposée. Je tiens à dire que la marche à Alger n'est pas interdite, mais elle n'est pas autorisée. Elle avait donc déclaré Dahou Oult-Kabliya à la chaîne 3 de la radio nationale. Par ailleurs, et suite à de profondes divergences, la coordination nationale pour le changement de la démocratie qui avait tenté d'organiser des marches le 12 et 19 février dernier, c'est scindé en deux entités dont l'une est favorable à la marche, tandis que l'autre s'y est opposée, plusieurs membres de ce qu'on appelle la CNCD ont donc décidé de ne pas participer à cette marche.